Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'il reste du monde à la porte ? Où est-ce qu'on peut commencer ? On y va ? Donc on a déjà un petit peu de retard, donc on va essayer de le rattraper en cours de rencontre. Voilà, je suis ravie d'être là, ravie de modérer la session qui s'appelle C'est quoi votre boulot ? Légitimer la place de la bibliothèque auprès des partenaires. En fait, ça revient à se poser la question de quel est le rôle de la bibliothèque dans des territoires en tension, où l'incompréhension peut être fréquente, où on peut être tiraillé entre des demandes qui, parfois, ne semblent pas possibles à réaliser, ou à l'inverse, on ne pense pas à nous, car on méconnaît le rôle que joue la bibliothèque dans certains domaines. Afin d'essayer d'apporter une réponse, un éclairage à cette problématique, trois intervenants nous ont donc rejoints aujourd'hui. François Deschamps, qui vient de se lever, mais qui va se rasseoir. D'accord. François Deschamps est, depuis septembre 2013, directeur général adjoint culture et sport, directeur des affaires culturelles de la communauté d'agglomération d'Annecy. Il a été, de 2004 à 2013, directeur des affaires culturelles du département de la Haute-Savoie, toujours basé à Annecy, directeur de l'Office départemental d'action culturelle et co-directeur de Savoie-Biblio pendant deux ans. Il a exercé auparavant des fonctions analogues comme directeur des affaires culturelles du département de l'Hérault. Il était basé à Montpellier. Nous aurons ensuite une intervention de Gérard Lettner, qui est secrétaire général de l'Association des bibliothèques autrichiennes et président de la section de l'IFA Management des associations de bibliothèques. Il a été président des BLIDA de 2005 à 2012 et il en est toujours membre de son comité exécutif. Il va plus particulièrement nous parler de son expérience puisqu'il est initiateur et organisateur de la plus grande campagne de promotion de la lecture en Autriche, intitulée L'Autriche-Lit, la bibliothèque lieu de rencontre qui a reçu le prix des relations publiques de l'État autrichien en 2008. Et nous terminerons par l'intervention de Mohamed Boily, Mohamed Boily qui est donc au bout de la table. Il est actuellement directeur de la médiathèque Elsa Triolet de l'Île-Saint-Denis, donc il travaille dans le cadre du réseau de la lecture publique de pleine commune. Il a été responsable des partenariats pour le réseau des médiathèques d'Épinay-sur-Seine en 2007. Voilà, je vous propose de commencer par l'intervention de François Deschamps. François Deschamps, comme vous l'avez vu, accumulé et a eu des fonctions de DAC, maintenant même de directeur général Culture-Sport, mais il a été aussi co-directeur de Savoie-Biblio, donc d'une bibliothèque départementale. Et donc, il va nous parler de son expérience et du regard que peuvent porter des partenaires, notamment des élus, sur la bibliothèque et sur le rôle qu'elle doit jouer. Merci. Bon, alors, c'est quoi votre boulot ? Moi aussi, on me pose la question, souvent, comme DAC. Et alors, ma fille, quand elle était petite, on lui demandait, elle disait, mon père, il fait des réunions. Voilà, c'est une définition. Donc, la question de la légitimation que je vois être très présente depuis longtemps dans le milieu des bibliothèques, soit on le prend en mal en se disant qu'il faut se justifier sans cesse, soit on le prend bien en disant que c'est plutôt l'histoire de montrer que ce que l'on fait a du sens et s'intègre dans une politique publique locale. Je vais faire un très court exposé en trois points sur, d'abord, la représentation commune des bibliothèques par les élus. Ensuite, l'image du métier de bibliothécaire à l'heure de l'élargissement de leur champ d'action. Et enfin, comment renforcer la légitimation de la bibliothèque à mon sens ? Donc, j'interviendrai que sur cette question de la légitimation des bibliothèques par et auprès des élus. Voilà, le métier de DAC étant un métier qui se trouve être au centre, justement, des acteurs, des opérateurs culturels et des élus. Donc, j'ai usé quelques élus différents. Et ce que je dirais, justement, en premier sur la représentation commune des bibliothèques, c'est qu'elle est très contrastée. La bibliothèque, comme vous le savez, c'est un objet qui reste très consensuel en France. Et la directrice régionale des affaires culturelles, ce matin, l'a dit, les bibliothèques sont, malgré tout ce qu'on peut en dire, les équipements culturels les plus fréquentés. Certains élus, d'ailleurs, comme l'adjointe à la culture de la ville de Strasbourg ce matin, sont tout à fait conscients des évolutions, des enjeux, des bibliothèques et aussi, en tant qu'élus, de son rôle pour convaincre les autres élus et veiller à la cohésion de l'ensemble des autres politiques. Pour autant, la vision habituelle qu'ont encore un certain nombre d'élus, c'est d'abord celle sous le prisme du bâtiment, d'un équipement, parfois jugé trop onéreux, de son implantation sur tel ou tel territoire. Et vient généralement ensuite la question, non pas d'ailleurs des publics qui ne connaissent pas toujours, mais des publics ne toucheraient pas à la bibliothèque. Et encore plus rarement, ils s'intéressent aux usages qu'on s'y publique dans les bibliothèques. Donc, se rappeler qu'un certain nombre d'élus en sont restés encore, hélas, aux fonctions initiales de sélections, de sélections, catalogages près d'ouvrages ou de divers supports. L'évolution de cette représentation des politiques, elle n'est pas magique, elle se fait dans le temps. Et lorsqu'arrive un nouveau mandat et de nouveaux élus, eh bien, il faut comme sisyphe reprendre encore et encore son bâton de pèlerin et de missionnaire. Et ça demande un peu d'endurance pour reprendre un terme employé ce matin par Hervé Seriex. L'image du métier de bibliothécaire à l'heure de l'élargissement de leur champ d'action. Donc, c'est pas à vous que je vais expliquer que le champ d'action des bibliothécaires s'est élargi considérablement, techniquement, par Internet et les ressources numériques, thématiquement, par la variété des supports de l'offre culturelle, qu'il s'agisse d'artothèques intégrées ou de propositions liées à la musique ou au film ou au spectacle, que territorialement par toutes les actions de médiation, d'éducation artistique, d'action dans le cadre de la politique de la ville, etc. Et en ce sens, il y a une certaine similitude avec le travail du directeur des affaires culturelles, DAC, comme on dit, qui est un travail de généraliste, d'ensembleier, on dit aussi, de chef d'orchestre de la mise en oeuvre des politiques culturelles. Moi, j'ai l'habitude de dire pour autant que nous sommes des spécialistes. Nous sommes des spécialistes de la généralité, des spécialistes des politiques culturelles locales. Et ça s'apprend aussi, c'est pas donné. Et donc, chez les bibliothézières, il y a sûrement parfois cette crainte en répondant à de nouveaux et multiples besoins d'une certaine dilution de leur travail et du coup d'une légitimité moindre qu'avant, quand on s'appuyait uniquement sur des références claires et reconnues sur les missions régaliennes des bibliothèques. D'où les résistances parfois symboliques à l'innovation. et je voudrais donner un petit exemple récent que j'ai connu dans une bibliothèque de l'agglomération où je travaille pour comprendre où ça peut pêcher et quel est le champ de légitimation selon qu'on est élu ou bibliothécaire. Alors, il s'agit de la proposition d'une association, ça existe dans, ça s'est fait dans d'autres bibliothèques en France, je crois à Lille notamment, d'accueillir une grénothèque dans une bibliothèque de l'agglomération. Quid grénothèque ? Il s'agit sous forme de deux boîtes en carton contenant des sachets de graines de favoriser le partage de semences libres avec des personnes qui peuvent amener leurs propres graines et faire des échanges sur la question. Et alors, je vous lis la réponse qui a été faite dans un premier temps par l'équipe de la bibliothèque. Ce projet est intéressant mais il est difficile de proposer un échange de graines ou autres au sein de nos structures sans regard des agents de la bibliothèque. De plus, nous sommes assez éloignés de nos missions de lecture publique. En tant qu'établissement public sous tutelle d'une collectivité territoriale, nous nous devons de maîtriser ce qui se passe, circule et où est échangé dans nos établissements. En d'autres termes, l'équipe a des réserves sur l'échange de graines, tant sur la qualité des produits. Sont-ils certifiés sans OGM ? Tout un chacun maîtrise-t-il l'origine des graines que sur la responsabilité engagée lors de déviances possibles au cannabis, par exemple. Alors, hors, pas de chance, l'élu à la culture a été interpellé par l'élu à l'environnement et les élus ont été favorables et ont demandé que ça puisse se faire. L'équipe a alors fait marche arrière en indiquant qu'elle n'avait pas de point de blocage sur le fond, sur cette initiative, mais qu'elle voulait garder malgré tout le choix des emplacements et du délai de mise en oeuvre. Voilà, dernière résistance. Bon, au final, l'expérience fonctionne plutôt bien. Cette découverte proposée au public a été appréciée. et des personnes ont même découvert la bibliothèque grâce à la grainothèque et les livres sur le sujet sont empruntés. L'équipe réfléchit même aujourd'hui à mettre en place un cycle de débats autour de questions de société dans lesquelles elles pourront s'inviter ce collectif qui s'appelle Incroyable Comestible pour un débat autour des enjeux agriculture, OGM, graines non hybrides. Voilà, on voit à travers cet exemple que pour les élus la bibliothèque peut être d'utilité publique pour de nouvelles missions au service d'autres politiques strictement artistiques et culturelles. Comme l'a écrit Dominique Lahari, les bibliothèques ne peuvent se développer qu'au risque des politiques publiques. Et comme le suggérait Hervé Seriec ce matin, il faut quelques doses de confiance dans le changement, de courage et d'enthousiasme. Nos savoirs, nous les gardons, nos savoir-faire, nous les capitalisons et notre savoir-être, il nous appartient de l'interroger pour le faire évoluer aussi. Alors, comment renforcer cette légitimation de la bibliothèque par les élus ? Je proposerai cinq petites propositions. Je pense que cela peut se faire notamment par un travail et des textes. Alors, je pense aux projets de service, aux chartes de qualité, de politique documentaire, d'action culturelle, autant de textes qui vont ensuite faciliter le travail sur le terrain, qui vont solidifier les choses entre les partenaires et qui vont permettre de s'intégrer dans la politique culturelle et le projet territorial de la collectivité. Je rappelle que la politique culturelle, c'est quelque chose de... C'est une articulation, c'est global et intégré. Et c'est le contraire de l'accumulation d'équipement ou de dispositif. Autre proposition qui se fait dans beaucoup d'endroits, c'est de développer, bien sûr, la coopération entre les directeurs d'équipement, équipement centraux et de proximité, et aussi équipement de lecteurs publics et les autres équipements de la collectivité ou de l'intercommunalité, salle de spectacle, musée, conservatoire, etc. Ça, c'est quelque chose qui se fait déjà très souvent. Alors, troisième proposition, d'être réactif ou proactif, plus exactement, par des réflexions internes, d'aide à la décision et d'être force de proposition devant les tensions actuelles dont on parle et qui forcent le débat sur nos missions et notre organisation. Je pense, par exemple, en cette période de contraintes budgétaires sur le débat entre les acquisitions papier et ressources numériques. Les élus, pour certains, souhaitant développer, ne serait-ce qu'en termes de modernité et d'image de la bibliothèque, les ressources numériques, ce qui, forcément, a une influence sur les ressources papier et sur les acquisitions papier dans la mesure où les budgets sont plutôt à la stagnation quand ils ne sont pas à la baisse aujourd'hui. Mais je pense aussi au débat sur l'organisation du temps de travail lié au débat actuel sur les heures d'ouverture des bibliothèques. Quatrième proposition, c'est de savoir créer des moments qui vont permettre aux élus d'être davantage sensibilisés à la vie de nos bibliothèques. Il faut savoir, moi, je suis dans une agglomération où le vice-président à la culture s'occupe de 12, bientôt 13 équipements et où il est plus sollicité par un certain que par d'autres. Donc, si personne ne le sollicite, c'est sûr qu'il ne va pas de lui-même tout d'un coup décider que la bibliothèque, c'est important dans la cité alors que d'autres viennent de le voir. Donc, il y a des moyens. La bibliothèque peut, par exemple, accueillir, proposer d'accueillir la commission culture de la collectivité dans sa bibliothèque en proposant une visite préalable de l'équipement. Il peut aussi intelligemment s'intéresser à l'agenda de l'élu avant de décider de caler ses diverses manifestations et interventions. Il peut soumettre à l'élu des éditoriaux ou différents textes qui permettront aux élus de s'approprier les différentes problématiques de la bibliothèque. Et puis, enfin, comprendre que là-dedans, que dans ce jeu d'acteurs, le rôle du directeur des affaires culturelles peut être important et peut être un appui à la légitimation de la bibliothèque puisque c'est lui qui côtoie le plus longuement les élus et que s'il est lui-même convaincu de l'intérêt de la chose, il jouera dans le sens de la bibliothèque. Voilà en quelques mots ma petite intervention du moment et puis je réinterviendrai dans le débat. Je vous propose qu'on passe les trois interventions successives et puis qu'on prenne un temps de débat à la fin de l'intervention. Donc là, nous venons d'avoir une présentation de M. Deschamps autour de la légitimation de la bibliothèque vis-à-vis des élus et vis-à-vis aussi de l'administration. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'intervention de M. Lettner, M. Lettner va nous parler plus particulièrement de cette fameuse campagne de promotion de la lecture qui a été un succès phénoménal en Autriche. Donc je lui laisse la parole. Son intervention se fait en anglais. Vincent Bonnet, directeur des Blida, qui est au premier rang, se rendra disponible pour aider dans le débat si c'est nécessaire et éventuellement, si vous le souhaitez, à aider à comprendre l'intervention si certains d'entre vous ne la comprennent pas. M. Lettner, je vous laisse la parole. Hello, good afternoon. First of all, I have to apologize that I will speak English. Who is able to follow me in English? That's a lot. The good news, I'm also not an English native speaker, therefore, I will speak slowly and I have a lot of pictures and slides for you. Maybe it's understandable in the way. I will speak about our literature festival, which it's the biggest literature festival in Austria in the meantime. It's really a success story and we are, but it's not only a literature festival, it's the best promotion tool for libraries to get libraries on the agenda and I will try to show it to you. First of all, I will give you some facts about Austria. We are a very, very small country, have only 8 million inhabitants. we have 2,500 libraries in Austria. Most of them are public libraries, 1,500 public libraries, 100 academic libraries, one national libraries and many, many school libraries in Austria. We have two associations, actually. We have an association of scientific librarians and an association for public libraries, but also, actually, this association is in the meantime an association of all library types in Austria. It changed its nature. And we have 2,300 members in our association here. In the last years, we built some nice libraries. This is the main library in Vienna with a stair and really beautiful. You have a wonderful view over Vienna from this library. We have 3,000 to 5,000 visitors. It is a library. It is a really very active one. The next year, we built a library in Linz. This is the second biggest town in Austria. It is the so-called Tower of Knowledge, White Tower of Knowledge. It is together with the adult education. And it is really a success to have a joint building for adult education and library together. In the meantime, also in Salzburg, we built a new one. What you see here, this launch app is just for reading and it is really a success. all big reading sessions in Salzburg take place here in the library. And you have here also an exceptional view over all the city and it is really great. And I will show you the newest one. It is the library of the University for Economy. It is built by Sarah Hadid, who is a well-known architect in the world. She is from the Iraq and actually she is living in London and she is a phenomenal architect as you see in the interior. Students are really proud of the library here. Yes, that is fine to see some growing new libraries and also good news the OECD says that we are the sixth richest country in the world. That is fine for us. But all is not fine in Austria. For example, we do not have a library law. in Austria. We are working without library law. This means we have no regulations for financing libraries, no standards for libraries. And actually if you compare the situation from Austrian libraries with other libraries in Europe, it is not the best situation actually when you compare it with the income of the Austrian and the budget. And there are also bad news about reading. The PISA program which is done in more than 30 countries. We have the 19th rank. This means we are almost in the last third of all countries with our reading skills of pupils at the end of the compulsory school with 15 years. I show you a comparison with Finland. That's Finland most of the time the winner of this comparison. They are 6%. Here you see these are the best readers. Level 5 means these are the best readers. These are medium readers. Level 2 starts to become crucial. These are not good reading skills. And level 1 and above is they don't have really reading skills. They cannot understand text really. These are 6% in Finland already. But if you compare it with Austria we have 20% of pupils at the end of compulsory school who do not understand text. And this is really a threat to our society. It's a time bomb. Because this 20% of young Austrian means they cannot be qualified for a number of professions. They cannot be reached by written information. They can hardly participate on political discussions because you cannot inform them with written. And this means they are vulnerable for radical political positions. And I want also to remind you we have now a strong like you in France. We have also in Austria a very strong right-wing party with almost 25%. And it's not a coincidence if you combine these numbers with this because you can it's it's almost impossible to reach these people with written information. You can reach them only via videos or with music only with emotions but not rational. That's a problem a political problem that we have. but that is in many countries of Europe it's very similar. We had a very heated discussions about in Austria and but what we have seen that the measures that were taken concentrated on schools only. It was really astonishing that the biggest association and all the biggest system who is responsible for reading skills outside of the school was not included. The library were excluded and they were really not an issue of the education debates in Austria. That was astonishing. And PISA has shown that we have a massive lags in reading skills of young people but on the other hand it has also shown that it is a serious awareness deficit of Austrian libraries. That libraries are not in the center. That is one of our major problems what we saw in this discussion. So what we did is we thought about how could we how are we able to change this and we had really long discussions in our associations and we decided to do the unexpected. Not to do the same as we always doing. We wanted to break out of the box. That was our idea and now it doesn't work. And we decided not to do a literature festival. We decided really to think big and to do the biggest literature festival in another way as we have done before. Because from the very first beginning we knew that we were sitting on a treasure. All the libraries are doing permanently reading sessions and all of them are thinking they are doing it very very well. But we knew that we had to lift this treasure from the sea. And the question is how to do it. Because all are really sure that they are doing the best in the way but it is not the best. If you are thinking from the communication no one is interested about a thousand reading lessons taking place all in your country also in France when it's taking when you don't pull it in a way. If it is from the managing and from the PR system it's totally wrong. medias all are only interested in a super latif only in the best in the biggest and the greatest these are the terms in the media are thinking and if you want to compete with other cultural institution then you have to show what enormously different at what you are doing today and if for example we had all over the times reading lessons also in our small country in Austria with 8 the libraries are doing more than 40,000 events a year that's enormous but it didn't come to the mind of the media because it's too decentralized only you cannot sell it in this way and therefore we decided to convince our colleagues to pull all these efforts in one week in really one week that all libraries in Austria did their events reading events in one week down from the national libraries all university libraries all big public libraries of the cities to the smallest villages and it was a hard work to do it because we wanted to promote reading and with such a campaign we wanted to improve the public awareness of libraries and key aspects were this nationwide literature festival in one week we have always in the 26th of October we have our national holiday celebrating the end of the second world where actually for us is that the last soldiers left on 26th of October foreign soldiers left on 26th of October Austria and we were celebrating it every year and in this week before we decided to do our actions and we decided also to do it together with very high celebrities to promote reading and libraries milestones for us was the concept of the campaign financial planning because if you do a national wide campaign you need a lot of big budget to mobilize and services for the libraries and public relations that's one of the problems that we identified from the very first beginning libraries are really clever librarians are really clever they are all of you and all of us we are daily thinking about new services and new concepts and new actions and there we invest all our energy and that is this but at the same time no one thinks how to sell it and most of the companies if you think on Coca-Cola for example they are thinking much more about public relations about their product they invest much more money in the selling of the product as on the products themselves and what's in your library I guess you're doing it the same way we are all concentrated on the product creating great products but our weak point is the promotion of the products yeah we had a corporate design for the whole campaign and we have it still this means all libraries in Austria have the same posters have the same invitations working with the same postcards we have posters folders all the librarians had t-shirts with this logo on it and working in this week with it then to become it food and we had activities in 2,500 libraries during this week we were able to mobilize them but we did a lot of advertisement in Austria for example this is a train is going from western Austria to the east of Austria this means crosses the whole country in Austria daily and this train has the name Austria Reeds meeting point library and coming in the stations is announced Austria Reeds meeting point library is arriving on track two and after some minutes there's the announcement Austria Reeds meeting point library is leaving the railway station and you have in this train you have also information always about the libraries and that's a wonderful advertisement we have to pay them 14,000 euros per year but it's the best advertisement if you do something similar in a newspaper you have to do much more this is announced every day in all big cities around and that's a very fine thing that it remembers we have also we are doing also a video clip two weeks before the campaign in Austrian national TV 30 seconds half a minute 14 days in prime time announcing this campaign and this is also a good tool for all libraries this means we do a promotion for all libraries in Austria visit founding that was one of the crucial things you know it also from your experience we had first of all we convinced the ministry for education they gave us money we convinced all federal states in Austria because we are a federal republic we have nine federal states in Austria also responsible for it they financed it and that's not easy because they are not keen to work together actually and it was the first time that the central states and all federal states financed a project and that was a big success and also the libraries are paying altogether a lot but nowadays we have reached it this was the very start that we started with libraries and the ministry but in the meantime it changed most of the money is coming from companies from sponsors this means it is such a success that we changed the financial model in the meantime we were able we still get foundings from the states but we can offer much more as before yes we first of all we had to convince the stakeholders in the provinces and we did numerous publications to convince the libraries to do it we created websites we created a reading academy with workshops for all libraries to educate to train them better we did a conference to mobilize libraries to work with us together and then but actually it was you can try to inform your colleagues with written information but most important is that you get in direct contact that you have face to face contacts that you convince your colleagues by yourself and I did it two years really traveled through Austria spoke with librarians do it convinced them to change their dates to pool the activities in this week because they did it before in other weeks yes and then we succeeded really to find role models from various parts only with the highest reputation to work with us this was a decision to take only the very best in his field or in her field only the absolute best in this field to work as role model for us and we decided to do it in different fields because the interest is always different and this is not well known here this is Anna Trepko she is the most famous opera singer in Austria and Austria are fanatics with music and she is you have to pay the highest degree of money for her if you want to do advertisements she is an absolute star a diva in Austria and we convinced her to do it for us and she is doing it for free she does it without any fees and this was an absolute surprise because she didn't for another event just with payment she did it but here for the library she did it for the first time free and this was an absolute success because no one expected it and this also for Austria this is for the young people she is a musician she is a star this is for young adults more what is also very important in Austria is sports and most of the Austrians are very concentrated on skiing still and then we asked ski stars to do it and we always created a slogan which is combined with the field of the sportsman this was at that time in 2006 the world champion in downhill racing Michael walsh hofer then we got malice shield she was olympia winner and also world champion for slalom indices then we got benny reich benny reich was also world champion in skiing at that time and now we have you see these are all different years from last year we have Matthias Meyer he is olympia winner in downhill racing this means we asked only the absolute best and not the second one and that was the difference libraries most of the time very happy if they get a prominent sportman and we didn't say yes to a prominent sportman if we didn't even ask for example Benny Reich in the next year when he didn't win the world championship we didn't ask him again because he was the second one we just only the absolute winner and that make such small things making the difference this is you will not believe but we had once a Wimbledon winner this is Jürgen Meltzer who won in Wimbledon in the double and therefore we asked him also to do it they all are doing it for free and this is the coach of the Austrian national football team he is doing it also this football is very important especially for young boys and to attract them then you have to work with sports men in this way and also here only just the best in the Austria and he is popular even he is a Swiss one but he is training the Austrian football team yes and this was all a big surprise because no one expected that libraries are able to do this they didn't expect that libraries are able to do such an advertisement campaign we are doing it for two weeks in October only in the biggest newspapers in Austria we speak advertisements and on the front pages for a lot of money and where this money is and we doing more and more what was great was also that we won the patronage of the federal president of our republic this is the president of Austria and from the very first time he supported our campaign and you will ask from where the money is coming now we can only do it because we won the CEOs of the biggest companies in Austria this is the CEO of the general director of Siemens Austria but she is not only the director of Siemens Austria she is one of the this is Siemens have five regions in the world and she is the CEO for one of the regions and our system is that they have to pay this advertisement by themselves but at the same time they have to pay some advertisements of sportsmans or artists this means these companies are not only financing their own advertisements they're financing also all the other advertisements which I have shown you before and this the deal is this is the CEO of the biggest petrol company in Austria they're also financing us this is the CEO of the Austrian railway company they're also financing us this is the CEO of the Austrian post of the Austrian mail they're also financing us this means the biggest companies in Austria in the meantime financing et c'est absolument surprenant pour les gens, et c'est aussi pour les médias. Nous avons créé le plus grand festival de l'Austrian littéraire, un week 3,500 events, plus de 500 millions de visiteurs en un week. C'est énorme dans un pays avec seulement 8 millions d'inhabitants. Nous avons nouveau partenariat, national, comme je l'ai dit avant, avec des CEOs de grandes entreprises, mais aussi international. Le German Library Association a pris notre concept et a commencé le même en allemand. Je dois dire qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'ils n'ont pas réussi. De mon point de vue, ils ont fait un mistake, et ce mistake n'était pas pour le meilleur. Ils n'ont pas beaucoup de gens, mais ce n'était pas une surprise. To have an author, it's not surprising to make an advertisement campaign for libraries with a prominent author. All our thinking, authors and libraries, yes, that's connected. You must do it with other people. We have a huge media coverage, we have a central PR company for it, and it's really so we have more than 1,000 pages of newspapers with reports about our campaign in this week. Yes, we won then the Austrian State Award for public relations, and this was the first time that an educational institution won it. This Austrian State Award is 30 years old, and the winners are the who is who of the Austrian economy. The big companies, because of the big money, they won it before. And we are really a tiny association with not much money, but with a very, very clever campaign. We succeeded to win this award, and it shows if you're doing it clever, then you have really a chance to compete with them. It was a success that the public awareness for libraries came up, because with this campaign it was possible also to transport all the other problems of libraries in interviews to the newspapers. Usually you get small interviews on page six or seven or back in the media, where you can speak about libraries. With this campaign it was possible that we came on the front pages that we could speak about the situation of libraries. This means this is a big promotion tool for the situation of libraries in the meantime. And with this tool it was possible to show the political awareness of libraries, and one of the outcomes is that public libraries are for the first time mentioned in the government action plan. Public libraries were not mentioned in the government action plan since 1945 till this campaign. This means this changed also the mind of politicians. We have done it now nine years, and we are going now in the tenth years, and it's really, really a big success to do it every year. And now it's much easier as before also to allocate money, because it's now really a very, very well-known action, and the media are waiting for it. For example, we have now cooperation with Austrian National TV. When we started, they were in distance with us. I told you about this video clip two weeks in national TV. Now they are acting as partner. We don't have to pay anything more. They're doing it for free two weeks. This means some of them are now keen. They are coming to us. It has changed. Now it's much easier as ten years ago, but I have worked with this campaign to start it. I have worked two years to become it up with the concept, to convince it. I guess also my board thought at the first moment, let him work, let him work. He will do it. But actually, all were surprised then about the outcome. Now we are going for the 10th anniversary, and I'm sure we will give a firework of new ideas and inspiration, and I'm quite sure we will celebrate a good action this year. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you very much for your presentation. I propose another intervention. A return of experience, a return of experience. A return of experience. A return of experience from Mohamed Boily, who directs the bibliothèque Elsa Triolet of Lille Saint-Denis. and then we have to make a change of technical action. There is a change of technical action. ? 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 Merci. 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 Voilà. Super. Difficile de passer après cette présentation dynamique qui montre la dimension proactive justement des médiathèques, des bibliothèques autrichiennes. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous livrer mon impression, une impression à la lecture du programme du congrès de la BF. En fait, j'ai été frappé par le choix du vocabulaire. On y trouve des mots comme tension, concurrence, manque de temps, frustration, faire plus avec moins, conflit de valeur, conflit de génération, incompréhensible. Bref, vous noterez que ce sont des mots plutôt connotation négative. Ce n'est pas dans mon tempérament. Donc, je vais essayer. Si vous voulez bien, je vais vous proposer un exercice. Rassurez vous, je ne vais pas vous solliciter. Plutôt que de parler de concurrence, parlons plutôt de complémentarité. Plutôt que de parler de manque de temps, parlons plutôt de prendre le temps. Plutôt que de parler de frustration, parlons plutôt de stimulation. Plutôt que de parler de faire plus avec moins, parlons plutôt d'innovation. Plutôt que de parler de conflit de valeur, parlons de reconnaissance de l'autre. Plutôt que de parler de conflit de génération, parlons plutôt de cohabitation. Et enfin, plutôt que de parler d'incompréhensible, parlons plutôt d'écoute. Au fond, ce que montre cet exercice que je vous livre là, c'est l'importance de la nature de la relation qu'on peut établir et notamment avec nos partenaires et bien entendu avec notre public. Parce que ce vocabulaire sous tend nécessairement une posture. Donc vous comprendrez que dans mon propos, il est avant tout question de posture. Il faut donc que nous réinterrogions la nôtre. Je vous propose donc avec moi d'adopter une posture plutôt offensive, vous l'aurez remarqué, et non défensive, d'être finalement en mouvement. Mais comme puisqu'il faut que répondre à la question de la légitimation, moi, je me suis tout de suite dit pourquoi faut il légitimer les bibliothèques auprès de nos partenaires? Alors, je vais vous inviter plutôt à explorer les voies qui conduiront, non pas la légitimation, mais à faire connaître nos médiathèques et permettre justement la reconnaissance de la médiathèque. Alors, pourquoi changer l'image, l'image? Pourquoi, pardon, changer? Pourquoi légitimer, pardon, la médiathèque? Je crois qu'il faut d'abord et avant tout, c'est le préalable poser la question du sens et l'apporter auprès des bibliothécaires, de nos équipes. Finalement, à quoi on sert? C'est quoi notre boulot? Et puis, le préalable, justement, pour ensuite montrer aux partenaires qu'on est utile. La question de l'utilité me semble fondamentale. Alors, précisément, à quoi on sert? Il y a trois arguments, me semble-t-il, à faire valoir auprès des bibliothécaires que les élus, moi, me semble-t-il, puisque j'ai quand même affaire aux élus, souvent. ont très bien compris. Le premier argument qu'il faut porter à la connaissance des collègues, c'est de montrer à quel point la médiathèque est un marqueur d'un renouveau urbain et l'immeuble qu'il caractérise le témoin des constructions, des constructions futures. Alors, juste pour passer. Donc, je disais, pour illustrer le propos, je voulais vous faire part d'une expérience, la mienne, récente à l'île Saint-Ny, la médiathèque Elsa Triolet, qui a ouvert en 2014. Elle constitue, me semble-t-il, la preuve de l'évolution du centre-ville de l'île Saint-Ny, alors même que le tramway, que l'arrivée du tramway aurait pu donner le signe plutôt d'une banlieurisation. sa modernité, la modernité de l'équipement, tant dans son aspect architectural qui invite le public à entrer, que dans les services, ses pratiques culturelles et ses ressources proposées. Mais aussi le succès qu'il rencontre, cet équipement, puisque quelques chiffres, en 2014, première année d'ouverture, 1200 nouveaux inscrits sur 14 739 dans le réseau, que j'évoquerai tout à l'heure, 60 529 prêts, soit 3,3 fois plus qu'en 2012. Tout cela a permis de redynamiser le centre-ville, voire même d'impacter l'ensemble de la commune, le point sur lequel on pourra venir tout à l'heure. Le deuxième argument à faire valoir auprès des équipes est relatif à la question des valeurs. Vous le savez tous ici, combien la création d'une médiathèque, l'arrivée d'une médiathèque, c'est l'occasion, à travers son règlement, son offre de service, de communiquer précisément des valeurs. Quelles sont-elles ? Par exemple, la gratuité, totale ou partielle, ou encore la facilité pour s'inscrire, sont autant de signes porteurs de valeurs politiques. Pour certains, la culture se mérite, et dans ce cas, l'inscription a un coût. Ce coût peut être symbolique, certes, mais aussi réel. Réservé donc aux supports audio, DVD ou électronique, tandis que les docs papiers sont gratuits, le signe là qu'on émet, qu'on adresse au public, revient à dire qu'il existe finalement une Bible pour les riches et une Bible, je force le trait, je le sais, et qui peuvent donc, les riches, s'offrir tous les documents proposés par la médiathèque. Et puis, les autres n'ont droit qu'aux supports traditionnels. Et puis, il y a un autre point que je voulais souligner, c'est la question des horaires d'ouverture. Par exemple, le dimanche aussi. Qui sont autant de signes d'attention au public, et qui vont valoriser l'action politique. et qui vont, d'une certaine manière, donner l'autorisation sociale de fréquentation ou d'exclusion à certaines populations. L'organisation aussi interne de la bibliothèque, la valorisation des collections, l'accueil, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, sont aussi autant de signes d'inclusion ou d'exclusion. Enfin, le troisième argument, concerne celui-ci, l'attractivité que constitue une médiathèque nouvellement construite. On voit bien que ça revêt un enjeu important pour les collectivités, à tel point qu'elles se placent en concurrence. La culture, et en particulier les médiathèques, constituent des marqueurs, j'insiste beaucoup sur ce terme, pour la création d'images de villes modernes. Cultivés, dans lesquels chacun peut éduquer convenablement ses enfants, notamment. Voilà pour la question du sens que nous devons porter auprès des équipes. Alors maintenant, on peut passer à la phase partenaire, dès lors que le préalable a été posé. Mais quand même, avant de rentrer dans le sujet, il me semble que les objectifs qu'on peut poursuivre, nous, les bibliothécaires, dans nos médiathèques, dans la mise en oeuvre d'actions partenariales, se situent à trois niveaux. Celui des publics, celui des fonds, des ressources, des services, et celui de son ancrage, notamment auprès des élus. Il s'agit donc d'une part d'élargir le public, d'autre part, il convient d'adapter nos collections, nos services, nos actions, aux besoins exprimés par ces nouveaux usagers, et enfin, s'agissant de l'ancrage, de faire rayonner la médiathèque. Connaître l'environnement, vous voyez bien, pour faire un lien avec la question du sens qu'on doit porter auprès de nos équipes, la question de l'anticipation est fondamentale quand on construit un partenariat, un projet avec nos partenaires. Anticiper, c'est anticiper tout ce que je viens de dire. Et donc, pour être utile, encore faut-il connaître l'environnement. L'environnement, quel est-il ? C'est avoir un diagnostic précis de l'existant, connaître les compétences, les missions, et les moyens des futurs interlocuteurs, donc de nos partenaires, semble être un minimum indispensable. Ensuite, définir les objectifs. Donc, faire émerger un nouveau centre d'intérêt, ou même conforter une action. Et puis, se poser la question de comment un tel projet s'inscrit dans les missions de chacun. Choisir un chef de projet, ou plusieurs d'ailleurs, son rôle est fondamental dans la conduite et la coordination d'un projet, pour peu qu'il soit d'envergure. Établir un calendrier et prévoir un budget, toujours sous l'impulsion du chef de projet. Et puis, la question de l'évaluation du partenariat. Tirer donc les conséquences du partenariat. Sur quoi ? Sur notre politique d'acquisition. Chaque partenaire nouveau nous incite à repenser la nature de notre métier, à redéfinir nos missions en fonction d'un contexte culturel, économique et social. Bouleversement des habitudes établies, aussi bien au niveau des horaires d'ouverture que des organigrammes, et ce, en rapport aux actions partenariales de longue durée. Travailler donc en partenariat permet d'inscrire l'action du réseau de lecture publique dans des programmes cohérents, de former les citoyens de demain, d'assurer la présence des ressources sur différents lieux, de vie, d'impliquer les familles, et d'aller à la rencontre de publics marginalisés. Pour résumer cette partie, je dirais que, vous voyez bien, la question du sens est fondamentale et le préalable à tout. Et puis, le deuxième point concerne effectivement l'ancrage de la médiathèque inscrit dans une démarche systémique dans le cadre d'une politique publique globale. Voilà, après ce que l'on vient de voir ensemble, faut-il alors légitimer la place de la médiathèque auprès des partenaires ? Ne faudrait-il pas plutôt nous décomplexer, nous, bibliothécaires ? Décomplexer donc l'institution médiathèque. Et puis, finalement, on a vu qu'a-t-on à légitimer, puisqu'elle l'est par le politique et le succès des nouvelles constructions en atteste. Est-ce que c'est finalement pas cette posture dont je parlais tout à l'heure, cette posture défensive, qui n'est pas... Qui, finalement, est l'illustration d'un certain déni, je force encore une fois le trait, d'assumer ce que nous sommes, ce que la médiathèque est aujourd'hui, c'est-à-dire une médiathèque qui autorise ce qu'elle interdisait avant ? Il y a un certain nombre d'initiatives concrètes qui permettent effectivement de décomplexer la médiathèque, qu'on pourra développer tout à l'heure, mais je pense notamment... Et donc changer l'image de la médiathèque, parce que c'est de ça dont il s'agit. Si, tant est qu'on doive légitimer la place de la médiathèque auprès des partenaires, la question de l'image se pose. Donc il y a des temps de jeux, de vidéos qui peuvent être organisés. Il y a des animations dans les centres commerciaux, des permanences de l'emploi en partenariat avec les institutions qui touchent de près ou de loin ce public. Il y a l'installation des bibliothèques automatiques chez les partenaires, dans les gares. Bref, reconsidérer aussi la place de l'usager dans la médiathèque. Par exemple, en proposant des débats d'idées, des ruches d'art. Les ruches d'art, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ateliers de création, en fait, qui posent le public au centre même des actions. Donc on est dans la coproduction, dans la coélaboration d'actions et de services. Et voilà un petit peu pour illustrer le propos. Finalement, qu'est-ce qu'il faut assumer ? C'est l'idée que la médiathèque, finalement, fasse société. Là, vous avez sur la diapositive de gauche, un débat sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes qui avait été organisée à la médiathèque Elsa Triolet. Vous voyez bien que là, on n'est pas dans une configuration de type conférence comme aujourd'hui, où je suis censé être l'expert. Là, on est vraiment dans le partage. Vous voyez, c'est une véritable agora. Donc on est en cercle, on ne sait pas qui est qui. Mais pour info, en fait, la personne, la dame avec le pull gris et les cheveux grisonnants, c'est elle qui est l'expert que nous, on appelle l'expert pivot, mais qui est là pour éclairer le débat, mais pas pour apporter des réponses. Mais les réponses sont coélaborées, sont construites. Et ce qui est intéressant ici, parce que je parlais de reconnaissance et non pas de légitimation, c'est que là, du coup, tout le monde se sent reconnu dans ce qu'il est et traiter une question aussi épineuse, surtout dans le contexte d'alors, puisque je vous rappelle, ça avait lieu dans un contexte où sur les fameuses abécédaires, les fameuses abécédaires de l'égalité, vous vous souvenez, l'année dernière, qui a fait coller beaucoup d'encre et autre chose. Donc là, on est... Voilà, toutes les opinions ont pu être exprimées. On n'était pas dans l'affrontement, mais dans la confrontation, ce qui est quand même totalement différent. On était dans le respect de l'autre, dans la reconnaissance de l'autre, pour faire référence à la liste de mots que j'évoquais dans mon intro. Voilà en quoi la médiathèque peut être... peut faire société. Et puis, sur votre droite, un espace social que j'ai appelé un espace social dynamisé. Donc là, c'est la médiathèque Colette à Épénier-sur-Seine, qui est aussi plutôt récente, puisqu'elle date de 2010. Et là, on est dans un espace, dans les espaces multimédia. Et on est avec des partenaires. Ce sont les maisons de l'emploi avec qui on travaille. Et il y a là vraiment des croisements de compétences qui me semblent, moi, fondamentales, enrichissantes, et qui permettent effectivement une plus-value dans le cadre de nos actions, et qui profitent, de fait, au public. Donc, partage d'expériences, partage de compétences, au profit du public, autour de la question de l'emploi. Donc, voilà en quoi on peut être reconnu et légitimé, puisqu'il faut employer le mot. Même si je n'aime pas trop. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, donc j'ai parlé du pourquoi. Pourquoi légitimer la place de la médiathèque auprès des partenaires ? Qu'est-ce qu'on a à légitimer ? On a abordé rapidement ce point-là. Et puis, il y a la question aussi de nos équipes. Comment, justement, accompagner nos équipes en se posant la question à partir de la question du sens ? Donc, l'idée étant que... Qu'est-ce que c'est qu'une organisation dite apprenante ? Une organisation dite apprenante, c'est une organisation qui, justement, reconnaît chacun des membres d'une équipe dans ce qu'il est, c'est-à-dire dans ses compétences, dans ses appétences, dans son histoire, et qui, justement, s'appuie sur tout cela, fait se croiser avec les autres, tout ce que je viens de dénumérer, et qui permet, justement, d'élever, comme l'indique la pyramide, vers plus d'autonomie, de manière à ce que, justement, on puisse rendre nos équipes acteurs, et notamment acteurs du changement, puisqu'on parle beaucoup de changement en ce moment. Voilà en quoi ce qu'est une organisation apprenante. Alors, comment elle se traduit concrètement ? Je reviens en arrière parce que là, j'ai... Bon, c'est pas grave. En fait, si vous regardez bien, moi, j'ai profité de l'ouverture, en tout cas, de la préparation de l'ouverture de la médiathèque Elsa Triolet pour, justement, réfléchir avec les collègues sur les fiches de poste. J'ai remarqué que les fiches de poste tournaient souvent autour des questions de collection, des questions d'action culturelle. Maintenant, un peu plus de partenariat et que, du coup, l'idée étant de construire, justement, à partir de ce que je viens d'énumérer, d'expliquer, d'exposer tout à l'heure, c'est-à-dire la question du sens, comment on porte le sens et, du coup, permettre, justement, d'accompagner les collègues sur l'utilité que peut revêtir la médiathèque. On a travaillé sur... En partant des compétences et des appétences de chacun sur le levier partenaire. Autrement dit, ça y est, c'est moi qui ai le droit à 5 minutes. J'étais sûr. C'était de se dire... Bon, voilà, très bien, OK. On a abordé toutes ces questions, la question du sens et puis, pour se rendre compte à quel point on ne pouvait pas rester seul et que, du coup, le levier partenariat nous semblait être un levier fondamental justement pour toucher ce fameux public dont on dit qu'il est éloigné non pas de la culture mais des lieux de culture. Et là, on s'est dit plutôt que de construire des profils traditionnels autour des questions des collections, plutôt que de construire des profils autour des partenaires. Autrement dit, chaque membre de mon équipe est référent d'un partenaire. Et vous voyez bien que tout cela a été anticipé puisque, justement, on a travaillé avec chacun et donc ensemble. Comment, justement, pourquoi on travaille avec un partenaire ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Et notamment, comment lui dire qu'on peut être utile ? Donc, cette question de l'anticipation me semble fondamentale. Une démarche pédagogique à l'égard de nos équipes. Voilà, comme je dois faire vite, je pourrai revenir tout à l'heure si vous le voulez bien dans les questions. Concrètement, le contexte de Pleine-Commune. Pleine-Commune, c'est 410 000 habitants, 25 médiathèques, près de 280 bibliothécaires, une réserve mutualisée. Voilà un petit peu le contexte partenarial. Donc, 80% des établissements, vous voyez bien, élémentaires touchés par les visites de classe. Bref, je ne vais pas énumérer, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment avec l'innovation, la question de l'innovation dont je parlais tout à l'heure que je préférais à un autre mot. Le levier partenaire est un levier fondamental justement pour ancrer la médiathèque dans la cité et bien entendu pour toucher le public et notamment celui que celui est recherché. Alors, finalement, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est de conserver des lieux qui fassent société. On l'avait tout à l'heure à travers les exemples, notamment autour des questions de débats d'idées. et notre mission à nous finalement auprès des partenaires, elle est celle-ci, de faire que nos médiathèques, nos lieux, nos équipements fassent société. Voilà, j'ai fini, mais je voudrais quand même terminer par une citation en citant Jacques Travert qui dit que la meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. Merci. Je vous propose un temps court de questions, mais un temps de questions quand même. Est-ce qu'on peut faire circuler des micros ? Alors moi, c'est un exercice toujours difficile, mais j'ai une première question à mon voisin. Donc Vincent, je te propose que tu me la traduises qui concerne le coût des campagnes de communication telles qu'elles ont été lancées et surtout, et aussi, en plus du coût, la façon dont le budget a été monté et comment il se renouvelle puisque j'ai vu que ça faisait neuf ans que ces campagnes avaient lieu. Oui, nous avons commencé 10 ans avec un budget de l'Unité de l'Unité et de la République de l'Unité de l'Unité de l'Unité de l'Unité de 300 000 de l'Unité de l'Unité Il y avait un budget à peu près de 300 000 euros il y a 10 ans pour la campagne, mais chaque bibliothèque avait son propre budget aussi à soi pour la partie de la campagne qu'elle voulait gérer. 300 000 euros des États-Unis et de la République fédérale, mais nous avons, je pense, tout ce que nous obtenons des entreprises. Nous ne le savons pas parce que les entreprises payent leur budget directement à les newspapers et à autres. Mais je pense que c'est plus de 1 million d'euros ce qui vient de toutes ces entreprises. Donc le budget 300 000 euros, c'est ce qui est donné par l'État fédéral autrichien et les 9 provinces. Et en plus de ce budget, il y a ce qui est fourni par les compagnies qui, en tout, on va dire, ça doit atteindre à peu près les 700 000 euros, puisque le budget global de la campagne, il estime que ça dépasse le million d'euros. Donc on voit que c'est effectivement très cher, mais très bien organisé, puisque aujourd'hui, c'est les compagnies commerciales qui payent la majorité du budget. Peut-être toujours une question complémentaire à mon voisin, 20 ans, reste là. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble le réseau de librairies en Autriche. Librairies, librairies et pas bibliothèques. Et donc, quel partenariat avec les libraires s'il y en a encore ? Oui, le situation des bookselleres est sous pression en Austria, comme dans le pays, parce que l'ancien d'Ontario, qui nous connaissons depuis 200 ans, est sous pression en haute toute pression. Et c'est en changeant. C'est parce que les nouveaux, globales entreprises, Amazon et donc, et donc, et beaucoup de bookselleres, locales bookselleres, sont disparés. Ils ne sont pas dans la situation financière pour soutenir nous. Et aussi, je dois admettre que l'ancienne partenariat avec les publishers et les bookselleres sont sous tension, parce que des copywrites, des e-books, et donc, en fait, leurs anciens friendships sont cassés, aussi en Austria. Donc, le réseau des librairies, en fait, en Autriche est sous pression, bon, comme un peu partout, en fait, mais très fortement sous pression, notamment avec la concurrence globale d'Amazon, par exemple. Donc, en fait, eux, au niveau des bibliothèques, ils n'ont pas de partenariat réel avec les librairies. Et ils avaient ce qu'ils appellent une vieille amitié avec les éditeurs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui, c'est rompu, dû aux questions de droits d'auteur, en fait, notamment, et au développement du marché des livres numériques, ce qui fait qu'en fait, les bibliothèques travaillent par elles-mêmes autour de cette campagne. Oui, bonjour. J'avais une question sur cette campagne de communication, justement. C'était vraiment une campagne pour la lecture ou pour les bibliothèques ? Parce que, pour le coup, l'image est vraiment axée, là, sur le livre. Actually, I started as a reading campaign. This was clear, and it was also clear our intention. You cannot do a library campaign. This is annoying. You will not get sponsors for a library campaign. You will not get big companies to support you. Big companies are supporting you for reading. That you can get, but not for the support for a library campaign. But actually, it was clear, it was intended from the very first minute to use this reading campaign as a promotion tool for libraries. That it's a library campaign. because when I get really, this week, I'm doing a lot of interviews in radio, TV, newspapers, and I'm speaking 10% or 20% of reading, and I'm speaking 18% to 90% of the situation of libraries in these interviews. So, it was a campaign for the lecture, in fact, with, in the beginning, the intention of doing a campaign for the promotion of the bibliothèques. What Gérald said is that, in fact, a campaign of promotion of the bibliothèques, it wouldn't work for the sponsors, but in a campaign of lecture, it works for the sponsors. But what really happens is that, in fact, what we're talking about, it's the bibliothèques and not the lecture. 80% of the interviews that they give us are talking about the bibliothèques and only 20% on the lecture. So, on peut utiliser, in fact, une campagne de promotion de la lecture pour, in fact, servir la cause des bibliothèques. Bonjour, une question à nouveau pour M. Leitner. Est-ce que vous avez des éléments permettant d'évaluer l'impact de cette campagne sur 9 ans ? Does it work ? Yeah. The impact is very, very clear with these achievements in the government plan, that we are here on the agenda of the government, which we were never before, that we have also now a library plan in this government action plan for five years. We have also insight that they are supporting us with the idea of a nationwide e-book library. This means, I guess, we wouldn't have get it without being in the newspapers and always saying, we need it, we need it, we need it, and also to have the chance to speak about the new situation with e-books. It was a bit unfair before to say we don't have connections with the booksellers and the publishers. They have a big award every year to honor one person who is the book person of the year of Austria, and I have to admit they gave me this award as book person of the year in Austria. And it was a big honor because before it was the mayor of Vienna and the year before it was the minister of culture in Austria. This means it was this honorable person like me. So, in fact, the measure of the impact the most evidente of the campaign is that, in fact, that, in fact, today, the bibliothèques are in a plan of government, are inscrites at the time of the day of the government, especially with the development of a national platform for the digital livres. And it was a bit unjust with the editors and the librarians previously, because, in fact, the writers and editors gave him the price of the person who has the best represented the book in the year. When was it? When was it? When was it? It was five years ago, in fact. So, there were still relations with the writers and editors. And before it was the mayor of Vienna and the minister of culture. Thank you. Yes, but, at the level of impact on the number of lecturers, is it possible to have some remontées? The frequentation of the bibliothèques? Actually, I believe that you cannot measure it, really, what was really the impact of the campaign. What we are seeing that we have, in this week, more than 500,000 visitors, we wouldn't have in this week. That's clear. But we have also some new inscriptions in this week. But, actually, I have to admit, we have also, in Austria, the problem that we are losing readers in the big cities. And maybe we stop it a bit with this campaign, but, actually, we didn't succeed to higher the percentage of readers. That is our weak point, I have to admit. So, it's difficult to measure, in fact, after the campaign, if there are new inscriptions in the bibliothèque or new lecturers. They have even made the constat, in fact, that the bibliothèques of the grand villes perd their lecturers, in fact, in Autriche. But what shows the campaign, in fact, is that there are 500,000 visitors in a week, 500,000 visitors in a week. So, it shows that there is an interest, in fact, for the lecture and for the bibliothèques in the entire country. I have a question for Mohamed Boily, but at the light of Skadi Gérald Leitner. Because we see that, in Autriche, we also part of the school to talk about the lecture and we don't talk about the bibliothèques. And in France, we are the specialist of the abyss between the school and the bibliothèque. So, when we are in an agglomeration particularly integrated and which, in a certain way, we don't have to complicate that even more? Because, finally, the thing that we don't have a pleine commune, it's the schools. The schools, it's the communes. The colleges, it's the départements. I don't know if the solution is that, in a day, the agglomeration is the school. Why not? But, with this complex complexity in more, is it that the abyss is even more there? Or is it that, in the contrary, you take things to the bras-le-corps and the dialogue with the schools is perhaps more than when we are in a commune where we are both the school and the bibliothèque and where we don't think about the dialogue between the two? Thank you for the question. It's good because, by the assembly, there is our colleague who is in the same line with the education national and who brings this question to the bras-le-corps to try to see how the work can be done. Because, we know that, historically, the links between the education national and the world of bibliothèques are very ancient. I would like to answer, because I would like to have more than five minutes to answer, but just to make sure that we are going to take care of the actual questions that we are going to men on this issue on this issue of the school, and how the bibliothèque can play a complementar role? because, earlier, I talked about, rather than concurrence, rather than complementar role, I often, in any case, when I started in this job, I had the sentiment that it had to be the complement, in any case, the prolongement, pardon, of the school. And that, therefore, the bibliothèque was in this position-là. other than, the bibliothèque face to the students in a posture, actually, rather vertical. That's the first point that I wanted to talk about. And the second point, it concerns the content. And I would like to refer to what happened in January. So, we asked how to talk about this question-là, we, because it had, effectively, in our practice, in our role, what is going to say to the children who frequented the bibliothèque, in one part, and in other words, how can it impact the content? And, by the same occasion, the posture, in the role, the place of the uns and the others, in this field-là. And, on s'est dit qu'il fallait, qu'il y avait une urgence qui était celle relative aux questions liées à la citoyenneté. Par exemple, pour prendre l'exemple encore une fois de l'île Saint-Denis, à l'ouverture, moi, j'ai été submergé de demandes. Vous imaginez bien, on était dans une bibliothèque sur trois étages, complètement obsolètes, enfin, un accès... Je ne vous raconte pas les conditions d'accès pour le public. Et l'attractivité dont je parlais tout à l'heure, forcément, a conduit à une demande... Mais alors, vous ne pouvez pas imaginer de la part des enseignants. Et là, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, plutôt que de travailler dans l'urgence, c'est de se poser ces questions-là. à quoi on sert ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et prendre, justement, l'occasion de cette nouvelle construction avec, effectivement, cette question qui s'est posée à nous au mois de janvier, là, avec ces attentats, pour dire comment on se positionne, nous, bibliothécaires, et quel contenu ? Et en cela, pour le coup, c'est aussi, quelle est la position de l'élève quand il vient chez nous ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là des choses à faire émerger de la part des élèves qui viennent dans nos médiathèques ? Donc, ça, c'est une vraie réflexion. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, effectivement, c'est complexe. Ce n'est pas compliqué, c'est complexe, mais ça nous a permis, en tout cas, de vraiment poser ces questions-là, ces questions de posture vis-à-vis de nos partenaires. Cette question aussi de posture vis-à-vis des élèves en question. Et puis, encore une fois, la question des contenus. Je peux peut-être compléter en disant que ce qui me semble important, c'est que pour que ça fonctionne, il y ait parallèlement une politique d'éducation artistique et culturelle locale. Donc, je suis à Haute-Savoie où on a la chance d'avoir à la fois un dispositif de la ville d'Annecy sur lequel la bibliothèque est une bibliothèque d'agglos et prestataire pour la ville au même titre que les autres équipements de l'agglos. Et puis, il y a un dispositif départemental également par rapport aux collégiens. Donc, il y a une continuité intéressante. Et dans ce cadre-là, il y a des parcours culturels. Donc, d'abord, c'est une politique au long cours parce qu'elle existe depuis 1993 et qu'elle a toujours perduré. Et elle permet aux professeurs d'école de choisir des parcours dans les différentes disciplines, dont la lecture publique. Et donc, une personne de la bibliothèque est chargée de monter des parcours avec des auteurs et de répondre aux... de s'inscrire dans ce programme global de politique d'éducation artistique et culturelle. Ce qui n'empêche pas la bibliothèque d'avoir des actions propres au-delà de ces projets volontaristes d'enseignants. Bien sûr, il peut aussi y avoir d'autres projets. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un dispositif qui permet plus facilement au projet de la bibliothèque de s'inscrire dans une politique d'éducation artistique et culturelle. Je vais vous remercier. On a utilisé tout notre temps et un peu plus. Voilà. Merci beaucoup aux participants. Merci à la salle et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.